Et nous revoilà à Saint-Paul-de-Léon pour la première représentation du festival Le Champ de la Rive. On a retrouvé Laurent Wackchall. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le directeur artistique de ce festival. Oui, tout à fait. Première question, Le Champ de la Rive, c'est un très joli nom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça exprime quoi ? Le Champ de la Rive, c'est un clin d'œil que les Saint-Politains comprennent immédiatement. Puisque à Saint-Paul-de-Léon, il y a un très beau parc qui donne sur la mer, magnifique, qui s'appelle Le Champ de la Rive. Le Champ, c'est H-A-M-P. Donc nous, c'est Le Champ, c'est H-A-N-T, Le Champ de la Rive. Donc c'est un très joli nom poétique. Justement, c'est un festival qui se déplace dans tout le département, dans des lieux du patrimoine. Alors on va en citer quelques-uns. Il y a l'église Croazba à Roscoff, les églises Notre-Dame sur l'île de Bâme. Mais il y a aussi des châteaux, Carnéves et pour la première fois, le château de Cargen. C'était important de venir comme ça dans des lieux qui donnent une atmosphère un peu particulière pour ces concerts. L'idée, c'est le château de Cargen. C'est un des plus beaux sites du département. Donc on est très heureux de ce partenariat pour la première fois. De pouvoir essayer d'attirer les gens à la fois pour le concert et de visiter le château qui est magnifique. Et en plus, le dernier concert qui a lieu à Saint-Paul, le château de Carnévese, c'est aussi le comte de Guébriand. Il nous ouvre les portes de son parc. Et c'est un magnifique décor pour écouter de la musique. Sur le site de votre association, vous écrivez. La musique classique souffre d'une image particulièrement défavorable. Est-ce qu'avec ce festival, vous avez l'impression de changer les choses, de changer cette image, justement ? Oui, on essaye. Tout d'abord, on essaye de bâtir une programmation qui puisse à la fois satisfaire des connaisseurs, des mélomades. Et aussi, et les deux ne sont pas du tout incompatibles, une programmation qui puisse s'adresser à des gens qui ne connaissent pas la musique. Voilà, c'est ça la clé. La ligne, en tout cas, du festival. Et vous essayez aussi d'attirer les enfants. Il va y avoir des représentations de Pierre et Leloup, samedi et dimanche. Le conte musical de Prokofiev. J'imagine que ce conte, c'était vraiment pour donner une image de la musique classique aux enfants. Oui, c'est important parce que c'est notre public de demain. Et donc, c'est important de leur donner la possibilité d'assister à des concerts. Parce qu'ils le peuvent, sans problème, même tout petit. Là, particulièrement, évidemment, en plus avec Pierre et Leloup. Parce qu'à partir de trois ans, on peut écouter Pierre et Leloup. Et puis, il y a le texte, il y a le conte. Donc, c'est plus facile aussi pour un enfant de suivre la musique avec le récit. Merci beaucoup, Laurent Wachel, de nous avoir fait partager votre passion pour la musique. Et plus précisément, la musique classique.